Furieux, d'autant plus que quand je vous ai entendu réagir par rapport à la décision de la direction d'Alstom de fermer l'usine de Belfort, vous avez encore à nouveau employé ce terme d'inacceptable. Inacceptable, c'était le terme que vous aviez employé en juillet 2012, quand la direction de PSA avait annoncé la fermeture de l'usine d'Aulnay. En quelques semaines, septembre 2012, c'était fini. Je ne sais pas ce qui s'était passé pendant l'été, mais en tout cas, de inacceptable, c'était devenu inévitable. Inévitable. Et après, vous avez tenu des engagements en conférence de presse dans votre ministère du redressement productif. J'étais là pour les écouter. C'était aucun salarié n'allait se retrouver au pôle emploi. C'était un engagement de l'État. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après quatre ans, je peux témoigner que des centaines et des centaines de salariés sont tombés directement dans le chômage, sont au pôle emploi. On n'a plus de droit à Sédic. Et aujourd'hui, ils vivent avec seulement quelques centaines d'euros. Alors vous savez, quand on vous entend quand vous étiez ministre, moi, je vous ai entendu. Et aujourd'hui, quel crédit à votre parole ? Est-ce que vous pensez que des travailleurs peuvent encore vous croire ? Arnaud Montebourg. Oui, je le crois. Pour une raison simple, c'est que cette affaire d'Aulnay, d'abord, a été un crève-cœur. Et si nous racontons l'histoire ensemble, M. Mercier, je suis heureux d'ailleurs de vous retrouver, c'est qu'il y a des éléments qu'il faut rappeler. Lorsque nous sommes arrivés, je m'en souviens, comme c'était hier, à ce moment-là, nous pensions sincèrement, et je le pensais, que nous pouvions sauver Aulnay. Ces 3 000 salariés, ce n'est pas une petite histoire. Quel est le gouvernement qui peut s'en désintéresser ou même mentir ? Donc je vous prie de reconnaître que nous sommes battus sincèrement. Et je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est que nous avons commandé un rapport sur la situation de l'entreprise PSA, et là, nous avons découvert que c'était une entreprise en faillite. Et j'en veux pour preuve. Vous ne l'avez jamais cru, d'ailleurs, ce point-là. J'en veux pour preuve. C'est que j'ai été obligé d'aller chercher 7 milliards pour garantir la banque PSA Finance qui assure le crédit à la consommation pour tous les acheteurs de véhicules PSA. Aujourd'hui, je peux dire que cette entreprise était en faillite. A l'époque, je ne pouvais pas le dire publiquement. Je l'aurais encore plus affaibli. Mais oui, la famille Peugeot avait mis la situation dans cet état. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Eh bien, nous avons nationalisé 14% du capital. Nous avons écarté la domination dans le capital de la famille Peugeot. Nous avons fait un accord avec les Chinois, Dongfeng. L'État est entré dans le capital. Nous n'avons pas pu sauver Aulnay. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons sauvé Peugeot. Et je le dis pour les 180 000, je crois, salariés dans le monde de PSA. Je le dis aussi pour les salariés français. Car PSA est remonté. Les 800 millions que nous avons mis pour acheter 14% du capital, ils valent le double aujourd'hui. En plus, ça a été un investissement positif. Alors maintenant, je parle de ceux qui ont perdu leur travail. Vous parlez beaucoup. Je réponds. Vous savez, vous savez, vous savez, Peugeot était au bord de la faillite. Oui, c'était le discours de la direction de Peugeot. En réalité, ils n'ont jamais été au bord de la faillite. Ils n'ont jamais été au bord de mettre la clé sous la porte. Bien évidemment, ça, c'était le mensonge de la direction. Mais même, Aulnay a fermé 3000 emplois qui ont été supprimés dans un département qui est le plus pauvre, pratiquement le plus pauvre de France. Et vous croyez que ça s'est arrêté avec ça ? Oui, l'État a fait un prêt de 7 milliards d'euros en même temps qu'ils annonçaient la fermeture de l'usine. Vous avez injecté à hauteur de 14% dans le capital et ça ne s'est pas arrêté. Vous savez, depuis le 1er janvier 2013, il y a eu 17 000 emplois CDI qui ont été supprimés dans le groupe. 17 000 emplois pour une production qui est en augmentation. C'est 5 usines comme Aulnay qui ont été supprimées en France. Alors vous savez, oui, vous avez démarré par inacceptable. Après, ça a été inévitable. Et même, vous continuez à justifier cette fermeture de l'usine. Mais là-dedans, derrière, il y a des salariés qui en sont crevés. Et il y en a qui sont en train de crever au chômage. Et ça, c'est inacceptable. Arnaud Montebourg, vous avez dit, en gros, si j'ai bien compris, j'ai fait ce que j'ai pu. Sur la question des salariés qui sont, comme le dit Jean-Pierre Mercier, restés sur le carreau. D'abord, nous avons veillé, alors ça a duré deux ans, puisque après, j'ai été remplacé. Mais nous avons veillé à ce que les reclassements aient lieu dans les autres usines. Et notamment à Poissy, où vous avez été vous-même reclassé. D'ailleurs, c'est la loi. Quand on est un groupe, on doit reclasser ses salariés. C'est une obligation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que lorsque nous avons pris cette décision d'injecter, vous avez dit, de l'argent pour préserver Peugeot, c'était une décision de politique industrielle qui a permis à Peugeot de redémarrer. Parce que la famille Peugeot, elle était sur la paille. Les principaux actionnaires de Peugeot étaient sur la paille. C'est des multimilliardaires. C'est la première fortune de Suisse étrangère. Monsieur, merci. Je suis en train de vous expliquer que nous l'avons écarté. Pourquoi ne pas faire payer les actionnaires à ce moment-là ? Pourquoi c'est toujours l'argent public qui doit venir au secours des actionnaires privés ? Et je dois juste vous dire que quand les salariés ont compris qu'ils ne pouvaient compter sur aucun responsable politique du gouvernement, quand ils ont démarré la grève en janvier 2013, pendant 4 mois, on a fait grève. Et là, on n'a compté que sur nous-mêmes. Et quand on a frappé à la porte de votre ministère, à la porte du ministère du Travail, à la porte du gouvernement, c'était porte close. Alors bien sûr, il y a des portes qui sont ouvertes. On a vu une tonne de conseillers, une tonne de chefs de cabinet. Mais à chaque fois, c'était pour nous dire vos revendications, jamais vous l'oserez. On n'a obtenu aucune aide du gouvernement auquel vous appartez. On va laisser un demandement de vous répondre et ce sera la dernière réponse. Monsieur Mercier, vous êtes un militant révolutionnaire. Oui, et fier de l'être. Que je respecte. Voilà. Avec des positions très radicales. Moi, je suis en position de responsabilité, aujourd'hui encore, comme lorsque j'étais en face de vous. Lorsqu'on est une entreprise qui risque de disparaître, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Avec les syndicats, avec tout le monde, y compris les actionnaires. Vous croyez que ça leur a fait plaisir, la famille Peugeot, ce que nous avons fait ? Nous ne sommes pas allés au secours de Peugeot seulement. Nous avons pris des décisions de restructuration du capital et nous avons placé à la tête de Peugeot M. Louis Gallois, qui est devenu le président, l'administrateur de l'État, et devenu le président de PSA. Donc, c'est une décision importante de faire ça. Et d'ailleurs, si j'avais à donner quelques détails, lorsque nous avons eu de ce genre, si vous me permettez, j'ai une phrase, 1693 dossiers, nous n'avons pas sauvé 100% des emplois dans ces 1693 dossiers que j'ai suivis. Il y avait 240 000 emplois menacés, nous en avons sauvé 208 000. 85%. Ça, c'est ce que nous avons pu faire. Merci.